bonsoir bonsoir à toutes et à tous ravi de vous retrouver dans ce stade france 3 à l'occasion de la finale du mondial la marseillaise à pétanque édition 2020 ça y est nous y sommes mon cher marian bonsoir cette finale rêvée celle que l'on attendait tous c'est la fiche de gala qu'on va avoir le plaisir de vous proposer ce soir oui bonsoir guillaume bonsoir à toutes et à tous avec deux équipes que que l'on attendait mais il y avait plus de 2500 triplettes sur la ligne de départ l'équipe emmenée par marco foyo associé à dylan rocher stéphane robineau 15 étoiles à e3 et qui peuvent encore un petit peu plus écrire l'histoire de cette compétition oui ben déjà stéphane robineau a écrit la décennie du mondial parce que ces victoires il les a acquises entre 2010 et peut-être 2020 concernant marco foyo c'est un petit peu plus vieux il est il peut rejoindre ce soir albert pisapia et dylan rocher et dans le sillon de stéphane robineau alors face à cette équipe de de all-star il fallait mon cher marian c'est la marseillaise une équipe où figure un un marseillais on parlait de mika bonnetto on parlait de cette triplette emmenée par jean-michel puccinelli oui c'est bien le vainqueur de l'édition 2018 qui se présente ce soir face au grand marco foyo et oui guillaume tout le peuple marseillais attend des foyaux contre bonnetto ou contre puccinelli ça sera jean-michel puccinelli avec les deux fréjussiens benji renault au poste de tireur qui a été monstrueux jusqu'à présent et le stratège ludovic montereau 4 4 fréjussiens effectivement présent dans cette dans cette finale que l'on va vous proposer d'ici une poignée de secondes voilà les joueurs là qui jette encore quelques boules et on va donc les retrouver dans cette enceinte qui est pleine pleine à craquer le spectacle va être magnifique et ses regards et ses regards déjà qui en disent long la concentration de ces garçons jean-michel puccinelli et j'ai envie de dire peut-être l'oeil l'oeil noir de jean-michel on a quelques quelques inquiétudes hein il avait cette cette douleur au dos tout au long de la journée longue journée de finale cette année qui a débuté parler les quart de finale ce matin les demi dans dans l'après midi et donc cette finale ce soir trois matchs sur la journée des finales un véritable marathon et oui cette année guillaume le mondial la marseillaise a duré un jour de moins puisque habituellement ça se termine le jeudi mais pour les conditions que l'on connaît il a fallu réduire la compétition et donc avoir des journées un petit peu plus éprouvante et cette journée des finales en fait partie puisque ce matin se sont déroulés les quatre heures de finale cet après midi les deux demi finales et ce soir le final dans ce magnifique écrin du parc borelli qui 60 ans après vient après le stade vélodrome si les premières finales avaient eu lieu il ya eu les plages du prado il ya eu également le stade de l'uvonne juste derrière à la sortie du parc borelli celui là il était majestueux parce que celui là il y avait 7000 personnes et puis ensuite on a basculé dans des endroits plus centraux de la ville comme le vieux port et dernièrement l'esplanade du muscème et ses trois dernières années à nous étions sur cette esplanade du muscème était magnifique avec ce stade posé avec les bateaux là qui partait pour la corse en arrière-fond c'était vraiment superbe et puis ce musée bien évidemment des civilisations méditerranéennes mais voilà là on est vraiment j'ai envie de dire au coeur du système vraiment au sein de ceux de ce parc borelli et ça nous fait bien plaisir de montoro qui va jouer donc la première poule de cette finale deuxième marseillaise seulement pour ludovic montoro et déjà la possibilité d'aller chercher le graal et oui on joue à 9 mètres 50 on a joué à 9 mètres 50 il ya des ombres sur le terrain il faut que les joueurs abstraction c'est bien pointé de la part de ludovic montoro et je voudrais dédier cette finale à zahir bohama un excellent joueur lyonnais qui avait fait une finale de championnat de france il ya une une douzaine d'années qui est décédé voilà cette finale est pour toi et pour tous les rhodaniens qui la regardent également il avait été en finale de championnat de france avec qui vincent et christophe sarriot à la première boule remarquable c'est une marque au foyer qui vient embouchonné on l'avait vu un petit peu dans la délicatesse on va dire sur le début de la compétition dimanche c'était le cas on les avait retrouvé hier là depuis ce matin le moins que l'on puisse dire c'est qu'on a retrouvé le grand marco oui ça monte en puissance dans cette formation ce que j'ai remarqué c'est qu'ils avaient parfois des trous d'une ou deux mains entre la cinquième et la septième main en regardant tous les tous les matchs que nous avons commenté qui recadre un petit peu les photographes placés en face de benji renault ça ne va pas être possible les flash face à benji qui a fait un jeu de folie jusqu'à présent ouais très bien allez c'est une noyau et là il l'attrape celle ci le bouchon qui est sorti du cadre juste à l'heure de la ligne de perte rien ne sera marqué sur cette première mène on en reste là le soleil quitte progressivement dans ce parc aurélie et ce sont des étoiles qui se produisent sous nos yeux début de la deuxième mène de cette grande finale du mondial de la marseillaise à pétanque il y en a été marqué sur la mène de l'orale vous voyez des étoiles Guillaume moi je vois plein d'étoiles moi j'ai tendance à voir des oranges contre des granny smith allez un petit clin d'oeil à Yvrenk annonce et oui c'était bien le vert cette magnifique couleur carbore à l'équipe putinelli Mancoro René ils étaient avant il est rentré dans sa dans sa partie qui avait remporté le titre de champion de France triplette 2016. Un beau témoin, c'est bien, hein ? Un beau témoin et plus gagné. Comme a dit Stéphane Robineau, un beau témoin, ça veut dire que même s'il le perd, ce n'est pas très grave, mais il faut se rapprocher. Il est court et pas dans le jeu. C'est un peu moucheron ? Regarde, j'ai pris un truc en dessous. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je veux bien ça, c'est pareil. Allez, Marco. Allez, continue. Allez, minimum, gagner le sien. C'est pas mal joué, mais il est long. Attention. Je fais n'importe quoi. C'est lui-même qu'il le dit. La première, elle m'a dévarié complètement. Deux boules qui ne sont pas très bien jouées. J'ai voulu changer de départ. Je vais faire un peu de travers. Du coup, ça m'a fait envoyer plus loin. Très bien, une petite pente comme ça. Ouais, ouais. C'est pas ça ? Voilà. Allez, donc... Allez, Roby, essaye de venir devant. Tu auras fait quelque chose. Stéphane Robineau. Tu récupères un devant de boules. Tu vas récupérer les miennes. Allez, Roby. On voyait un toujours plus loin. Il jouait en deux tiers de jeu. Il va continuer à jouer deux tiers de jeu ou raccourcir. On va le découvrir tout de suite. Il a envoyé plus près que ce qu'il nous avait habitué. Allez, c'est remarquable que la part de Stéphane Scarab et Robineau, vous le disiez, cette décennie 2010, il en a certainement écrit les plus belles pages en ce qui concerne le Mondial de la Marseillaise Impétence. Mais pas seulement vainqueur de nombreuses compétitions. Trois fois vainqueur du Trophée des villes, de la Coupe de France et de la Coupe d'Europe. Des Masters également en 2013. Il a tout gagné dans l'Hexagone, Stéphane. Allez, Benji Renault continue sur sa lancée. Frappé contre derrière sur une boule de Marco Foyo. Alors, si vous étiez avec nous tout au long de ces quatre jours de compétition, vous avez vu la qualité de tir de frappe de Benji Renault, ça part de très très bas par rapport à d'autres joueurs. Oui, ce qui lui permet Guillaume, là il est tombé juste au pied de la boule, ce qui lui permet parfois d'en racler, enfin racler c'est un bien grand mot, d'en ramasser une ou deux dans la partie. Voilà, c'est un facteur à retenir. En tout cas, c'est peut-être le meilleur tireur du mondial. Ah, c'est bien joué. Alors, s'il a gagné, c'est super. J'ai l'impression, vu l'attitude de Dylan. Hop là, on va sortir la tirette. Le mètre ne suffisant pas. Ça se joue peut-être au dixième de millimètre entre ces deux boules. On va sortir cet instrument encore un petit peu plus précis. Ah, celui-ci est très 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 précis. Et quand les points sont très très proches du but, et qu'on ne peut pas se servir de la tirette, c'est-à-dire à moins de 10 cm du but, les arbitres utilisent un compas. Attends, mais j'ai fait des finales en 15, moi aussi. Ah bon ? Ah bon ? Ah si je te dis. Il y a longtemps, alors... 88 ans, tout ça. Ah, je n'ai pas du monde. Je n'ai pas du monde avant, c'est ça. C'était en 15 ? Enfin, moi j'en ai donné. Vous voyez, Marco a connu les finales en 15 au Montréal de la Marseillaise. Il n'était pas né ? Voilà, j'allais dire que Dylan Rocher n'était pas né. Mais ce n'est même pas Dylan qui n'était pas né. C'est Stéphane Robineau, donc c'est en tout cas antérieur à 1988. C'est une boule. Merci. Allez, Stéphane Robineau qui effectue la reprise. J'ai pas vu le dévergement. C'est certainement un dixième de millimètre. C'est-à-dire, ma première, elle m'a dévergé. Ah ben, dis encore un coup. J'ai bien inspiré de frapper cette boule pour mettre ses partenaires dans des dispositions idéales. Guillaume, ce qui laisse trois boules contre deux avec un point par terre difficile à gagner pour Dylan Rocher. C'est bien encore ce qu'il vient de réaliser Ben Chirono. Il a très très bien tiré. J'ai levé les pistes, j'ai tout levé là. Je crois qu'il est, si on le voit au ralenti, on va sur un bon point parce qu'elle s'est bien donnée celle-là. C'est son petit point. C'est ta première, tu peux. Je cadrais encore. Oh, moins. Regardez Guillaume. Très très bien. Allez, dis. Ça a été bien joué de ta première si tu peux. Ça peut avoir. Ça peut faire la différence sur deux, trois boules, comme ça, tout au long de la partie. Ça roule. Ça roule. Ça en voit. Ça envoie. T'as tiré. T'as tiré. T'es bas déjà en plus gaucher. En fait, il y a un dévers. Je ne l'ai pas vu, regarde. Il y a un dévers qui fait comme ça, en fait. Il y a un dévers qui fait comme ça. Il y a encore à gauche et il fait encore là. Il y a là. Il joue là. Il y a un fils fusé. Allez, retour, hein. Retour de Dylan Rocher ici à Marseille. Laisse le trou, là. Tu joues un peu avant. La saison passée. Allez, fils. Allez, Didi, à toi. Allez. Il y a déjà reporté à quatre reprises. C'est mondial la Marseillaise à Pétanque. Qui est un tuple champion du monde. Il est en bas. Il est en bas encore. En bas et court. Il est en bas. Il est en bas. Allez, emprunté. Emprunté cette mène. A la fois pour Marco Foyot et pour Dylan Rocher. Après, Guillaume à la décharge de Marco et de Dylan. Si ces trois bombardiers continuent à pointer sur des points à 40 de Ludovic Montero, ça ne va pas aller parce qu'on le sait, c'est très, très difficile. Vous avez l'impression devant votre écran que le terrain est plat. Mais il n'est pas du tout plat. Il y a des dévers. Il y a des petits trous. Voilà, c'est très bien joué. Il a sauté la bosse qu'avait vue Stéphane Robineau. Allez, il a fait ce qu'il fallait. Ludo Montero et Jean-Michel Pussigny. Il faut qu'il en mette un sur deux. La mène sera payée. Et ils prendront les commandes de cette finale. Jean-Michel Pussigny qui enfin en 2018 a atteint ce Graal. Le Salonnet champion d'Europe déjà depuis 2011 avec l'équipe de France. Mais clairement, la plus grande victoire de Jean-Michel. Ce fut ce mondial en 2018 remporté avec Vico Dubois et Tyson Molinas. Géniard, on le disait sur cette journée par des douleurs au dos. Il va y être aussi. Mais alors là, je ne sais pas s'il est passé par la case kinésithérapeute. Mais là, il ne m'a pas semblé gêné outre mesure. Allez, ouverture du score donc franche pour l'équipe Puccini qui mène 4 à 0 à l'issue des deux premières mènes. Allez, des invités de marque bien sûr, de choix qui ont fait le déplacement. J'en veux pour preuve au micro de Fred Souillet, la nouvelle maire de Marseille. Bonsoir. Bonsoir, merci madame Michèle Rubirola, madame la maire de Marseille. Vous assistez à votre première finale en tant que maire de Marseille. Mais vous êtes une passionnée de pétanque. Et vous-même, vous m'avez dit, vous jouez de la main gauche. La pétanque a une véritable histoire dans votre famille. Eh oui. Eh oui. La pétanque, c'est toute mon enfance et c'est ma jeunesse. Puisque du côté de ma mère, dans le Jura, mon grand-père avait été le fondateur du premier club de boules à Messias en 1947. Et ensuite, il a passé ce virus à ses enfants, notamment à mon parrain, qui était donc le président des boulistes à l'Ons-Aussonnier. Et quand j'allais en vacances chez eux, j'allais au terrain de boules. Et j'allais donc regarder les concours de boules. Et c'est vrai que quand je me suis ici, j'ai l'impression de revoir ma famille devant. Avec tous ses calculs, là, quand ils avancent, ils reculent, ils se remettent. C'est vraiment ça. Et c'est beaucoup d'émotion pour moi. J'étais la moins forte de la famille. En attendant, vous supportez le sport au féminin. Vous-même, je crois que vous avez joué au basket à assez haut niveau, on peut le dire. Le sport au féminin, c'est très important dans vos actions municipales à venir. Oui, il y aura un fort soutien au sport féminin qui a trop longtemps été oublié, qui est toujours secondaire. Heureusement qu'il y a eu la coupe du monde de foot féminin qui a permis de voir la manière excellente de jouer de ces féminines. Moi, je me régale de regarder le foot féminin. Et j'ai été une pionnière dans le foot féminin puisque j'étais à l'Olympique de Marseille quand j'étais petite. Merci beaucoup, Madame Le Maire, et on apprécie le beau jeu. Merci. Merci. Pendant ce temps-là, Dylan Rocher a déployé ses ailes pour aller chercher ce très bon point encore une fois signé Ludo Montoro. Et oui, Ludo Montoro a entamé de fort belles manières, Guillaume, cette troisième mène. En tout cas, il a envoyé son adversaire au tir. Marco doit désormais pointer puisque les deux boules sur le tir de son tireur qui sont sortis. Allez, Benji Renaud. Allez, continue. Allez, c'est un peu le factor X de cette finale, Benji Renaud. S'il conserve ses stats monumentales du quart et de la demi, l'épaule au vert pourront voir venir. Allez, attention, le but peut démarrer. Il reste dans ses standards. Dans le cœur de la dernière finale PPF. C'était en tout début d'année civile, au mois de janvier. Et notamment avec l'un de ses partenaires du soir, Ludo Montoro et Jean Feltin. Dimoineau, que l'on n'oublie pas évidemment, qui a accompagné à de nombreuses reprises cet homme. Notamment, ces dernières années, dans les allées du Parc Borelli. Que ce soit avec Christelle Freik ou Mason Durk. Très beau demi-finaliste cette année, Mason. Avec Pierre Morel, Sonny et Ben. Il faut que je le fasse tirer à chaque fois. Ah oui, c'est le rôle du pointeur de toute façon. Allez Benji. D'accord. Le tireur adverse. Allez Benji, Renault. Elle est tombée des mains. Il la sent. Il la sent au moment de la sortie. On a forcé d'ailleurs. Benji de plus, c'est pas mal. Il fait faire benne de plus, t'es bien. Ludo, c'était limite, fallait juste le perdre dans la première. Tu fais faire benne de plus, t'es bien ? C'est benne de deux points. On a tiré. On a fait droit, on perd de plus. Tu avais rien à faire là ? Dommage. Ah, j'ai forcé. On le voit forcé d'ailleurs. C'est pas délié, comme à l'accoutumée. Et le résultat est là. Allez, en tout cas, il a peut-être fait le nécessaire. Il l'a légèrement écarté. Il a chiqué la boule. Il va peut-être être gagné par Ludo Montoro. Oh, il est court. Il est court, Ludo. C'est vrai qu'on en a vu parfois certaines que l'on pensait courtes. Finalement, quasiment à atteindre le bouchon. Ce qui me manque là, c'est ce qui me manque à l'arrivée. Là, il n'en est rien. Là, il n'en est rien. C'est pas grave. Allez, la mission de Jean-Michel Puccinelli, c'est gagner deux fois le point de Ludovic. Montoro. Allez, la mienne, elle a un poids le bas, ça te fait bien jouer peut-être. Ah oui, mais voilà, c'est ça. Vu que je tire, il est passé bon, je tire. Et si d'avant tout, il revenait à gagner le point de Marco Foglio, il faudrait le gagner caché. Peut-être en devant de boule. Je tire fort. Je forçais, j'ai vu, je forçais. Allez, surtout gagner deux fois le point de Ludovic Montoro. Ah, je suis stable, c'est pareil. Je suis stable. Bon, je l'ai fait une nette là. Même que le point est arrivé, je l'ai fait avancer un peu, c'est bien. Allez, avance, avance. Encore plus court, moi. Allez, il vient juste te avancer la boule de son partenaire. Allez, essaie de la faire compter, celle-là. Oui, c'est moi juste celle-là. Trois boulisants. C'est pas trop bien. Ouais, ouais, ouais. Mais non, c'est pareil. Si t'arrives à laisser la ménance, c'est bien aussi. Allez, derrière ça, on peut offrir une opportunité pour les oranges de revenir. En tout cas, de réduire la marque dans un premier temps. Oui, il faut qu'on colmate, autrement la marque va être réduite, ça c'est sûr. Le petit bec. Oh, le petit bec. Je t'ai aidé. C'est une véritable muraille, là, qui se dresse sur le côté gauche du jeu. Oui, mais on sait très bien que Stéphane Romain veut les rentrer. Exactement. Voilà, alors par contre, c'est une mission très très compliquée pour Julan. Ils vont peut-être tirer à celle du milieu. Ah, hé. On va tirer, il faut tirer à celle du milieu. Si tu rentres bien comme il faut dans le bouchon, il sort dans P2. Tu envoies une traf, non ? Sinon, tu envoies de là. Oh là là. Tu peux faire un joli coup. Non. Le coup est beau à faire. C'est le jeu qu'il veut ça. Le coup est beau à faire. De quoi ? De rafle ? Il me semble que c'est mieux un peu ça. C'est le jeu. Alors Guillaume, pourquoi tirer de rafle ? Pourquoi ? Parce qu'il peut tout éclater en tirant de rafle. Il faut qu'il vise celle du milieu. Ça peut exploser. En tout cas, c'est la première boule que l'on va voir tirer de rafle dans ce carré d'honneur. Sur une boule, il y a des bouchons, des buts qui avaient été noyés de rafle. Là, il tire à celle du milieu, je pense. Voilà, c'est ce qu'ils avaient annoncé. Avec un bouchon qui sort. 3 points. Il restait 3 points dans les mains des Polo Orange. Et ce sont donc 3 points scorés. Effectivement, réduction du score, donc, au Foyot. Et ses partenaires qui ne sont plus menés que 3-4. À l'entave de la quatrième mène de cette grande finale. Jean-Michel Puccinelli domine pour l'instant. Mais d'une courte tête suite à ce bouchon noyé volontairement de rafle par Stéphane Robineau. T'envoie où tu veux, où tu viens prêt. Rentrer dans ce match. Simplement. On attendait de toute façon. Une partie très équilibrée des équipes. Allez, j'allais dire, Marion parmi le top 5 des favorites. Des favorites. Ah oui. Effectivement, ces équipes, elles faisaient partie des équipes 5 étoiles. des équipes. Un bon départ surtout. Ouais. Allez, Marco. Bien prêt. C'est chiant. Pousse, mec. Allez, Marco. Allez, Marco Foyo. pour ouvrir cette quatrième mène. Marco à la recherche du la septième étoile. Le champion du monde 1992. Allez, celle-ci est parfaite. 42 dans le but en plein axe. Allez, en tout cas, Avion, ça y est, les six joueurs sont dans leur match. Ah, excuse-moi. Il y a environ 2 mètres. Ah, Benji. Allez, attention, effectivement, avec ces ombres là, qui portent assez loin. Allez, belt. Marco est assez longue, j'ai ligne. Allez, pas de quoi déconcentrer en tout cas. Benji Renault de retour aux affaires. Allez, Marco encore. Benji qui avait atteint déjà à deux reprises l'écart de finale de cette Marseillaise en 2014 et en 2017. Et qui peut donc, pour sa première finale, aller chercher le succès. Il n'y en a qu'un sacré ratio concernant les finales jouées. Et il nous l'a dit, c'est Stéphane Robineau. Tout simplement. Cinq finales. Cinq victoires. Il est court. Bravo, Marco. Bien, bien, bien. Je ne jouerai pas parce que, putain, il a fait un drôle de force. Elle est pas mal, c'est là. Tu as vu sur quoi je suis tombé ? Je suis tombé. C'est un choix gagné. C'est impressionnant. T'envois trop près de toi, je pense. Marco, la dernière, elle remonte à... Je ne l'ai pas la porte. A 2002. A 2002. Emilei. Oui. Il en a gagné 3 au milieu des années 73, 14, 15 dans ces dos-là. Avec Othieu Emileis. Ça en fait donc 4. Il en a ensuite gagné deux autres avec Cocoyan et Nukesi. Ça doit être dans les années 83, 4. Et malheureusement, il ne l'aura jamais gagné avec son ami Michel Schatz-Passo. Allez, c'est bien pointé du côté de Ludovic Montero qui, pour l'instant, prend un peu le dessus sur Marco. C'est frappé. La casquette. C'est très bien tirée. C'est parfaitement tiré, évidemment. Il a tiré. Alors, il a tiré. C'est vraiment tiré. Bien. Il a tiré sur la tête. Tu vas y aller. Allez, si tu veux y aller, vas-y. Allez, on décide d'y aller. Allez, pourquoi on décide de y aller ? Puisque le point est à Marco Foyo. Et derrière le but, 5m80 derrière, à peu près légèrement sur la gauche. Voilà, on les voit, les boules, par rapport au rond. Ce sont deux boules qui appartiennent à l'équipe des Verts. Allez, déjà y frapper pour garder l'avantage. C'est mon frère. Ouais, il est reparti. J'ai l'impression de partir avec la boule, moi. Sur des passes complètement dingues. C'est sur 7. Ah ouais. Allez, Roby, viens dans le but. Allez, droit au but. On est à Marseille, là. Allez. On passe un peu, là. On passe. Bien. Il a dépensé ce bouchon volontairement. On a parlé de la décennie 2010 pour Stéphane. Il y a eu des titres également des champions de France avec Dylan Rocher et Henri Latroy. Je pense pas qu'ils vont tirer avec cette équipe. Tu m'arrête un mot s'il veut, mais bon. Il faut ce qu'il veut. Bien que j'arrive à gagner. Il y a des titres. J'ai une lettre de Rassinoise, puis Fréjussienne. Je vais tirer ce jeu de 4, là. On a retiré. C'est la dernière saison. Titre en 2017 et 2018. Le doublet des 2011. Allez. Allez. On a quatre joueurs, l'une de rien du FIP ce soir puisque Ludo Montero et Benji Renaud font également partie de ce club 5 étoiles. Il fallait pas le perdre, là c'était une même capitale, une boule capitale pour essayer toutes les mêmes. Oui oui, mais là, effectivement, bien sûr, tout est important. C'est le cours qui me fait descendre. Allez Jean-Michel. Allez, joue-la bien toi. Gâchez la mène. On le sait. Allez Jean-Michel. Gâchez la mène. Ah, c'est dommage. Allez, faire la reprise. La boule de Stéphane Robineau est derrière. Donc ça pourrait contrer. C'est repris. Tu fais ça moi, c'est bien ? Ah oui, tu laisses debout après. Rien que je fais ça déjà. Ah oui, tu le gagnes, c'était bien. Si je le gagne, c'est le top. Si je le gagne, c'est le top. C'est pas le jeu de tirer ? Non. Tire qu'au point. Si je le gagne, il va tirer, je pense. Allez, fais plaisir, c'est le jeu. Je pense que c'est le jeu, c'est le vrai jeu. Le jeu, c'est de le gagner. Voilà, sans tout ce qu'on fait, il faut le faire bien. Allez, 30 secondes. Allez, c'est clair. C'est limpide. C'est le jeu de pointer, hein ? Ouais, si je fais de la pression. Effectivement, au niveau du timing, là, il va rester moins de 20 secondes. Oui, il y a largement du temps. Voilà, il a l'habitude de gérer sa minute. Il est long. Bravo ! Il n'en fallait pas plus. Il faut tirer deux fois pour un, c'est pas le jeu. Allez, deux possibilités pour Jean-Michel Puccinelli. Mais s'il veut marquer, on a fait le jeu pour NT. Essayez de le gagner. C'est la première, il est forcé, mais inconsciemment, il l'a perdu. C'est bizarre. Allez, Jean-Michel. La reprise n'est pas aisée, mais il faut se forcer. Allez, 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 allez. Allez, faisce pas doucement. Il va pas faire le chemin. Et il offre l'autre portion. Ah, ce tu le gagne pas, là, les boules pour tiens, non ? Je peux le faire pas moins d'années. De rajouter un deuxième point. Et permettre aux ranges d'égaliser et montrer le chemin. Demande à Stéphane Romineau. Il y a un petit avantage là. Guillaume peut jouer bien en face du but. Parce qu'en tant que gaucher, il peut l'envoyer sur la boule de Roby. Derrière. Voilà, en tout cas, il faut rajouter pour revenir à un score de parité 4 partout. Et le bonus serait de donner un petit coup de tête au but pour en faire 3. Il y va, il y va, il y va, il y va. Regardez. Oh, super, superbe. C'est monstrueux. Le bonus, le petit coup sur le but pour se l'emmener. C'est 3. Ah, il y en a deux. Attention. Non, 3. 3, c'est la mienne. 3 points, en fait. 3, c'est la mienne. 3. Allez, 3 points. Ah, ah, ah. Non, non, 3 points, en fait. Attention. 3. 3. Alors, Patrick Grignon qui va appeler les joueurs. 3. Ah, oui, attends. On va le laisser. Non, on en a 3. C'est ça. Et toi, c'est pareil. Non, c'est pas ça. Il y en a 3. 3. Ok, ça va. Allez, Patrick Grignon qui revenait sur les trous rebouchés. C'était pas forcément sur les 3 points. Je crois qu'il validait, qu'il faisait totalement confiance. D'ailleurs, Jean-Michel Potinelli, ce partenaire, voilà, n'ont pas dit un mot. Il y en a 3 points. Le coup de s'emmener le but faisait que ça pouvait permettre de secourer 3 points. Et donc, ça fait 5-4 pour la première fois dans ce match. Par contre, il va falloir roubler n'importe où. De l'avant, on ne voit plus le bouchon. Ils sont devant. Allez, Marco ! Pour Puccinelli, Montoro et Renault. Et tout vient de la boule perdue de Ludovic Montoro. Malheureusement, il a flingué la mène, comme on dit. Et après, tout est allé dans le sens de Dylan Rocher. Alors attention, Dylan a eu un petit avertissement verbal. Bon pointé. Allez, ça passera par là, bien sûr. C'est vrai que l'époque, t'avais pris du jeu. C'est la mienne, attendez. C'est la mienne. C'est la... C'est la mienne. Et Betty, Renault. C'est clair de là, si on reste là... C'est vrai encore. Ah mais... C'est la mienne, on voit plus. C'est la mienne. C'est la mienne. C'est la mienne. C'est la véritable entreprise de démolition, là, que met en place Benji Renault. Quel talent. Quel talent, ce Benji Renault. Il avait atteint la finale des championnats de France. Doublette en 2018. Et puis là, la demi en 2019, avec Stéphane Robineau, son partenaire de club. Et oui, contre Rocher et Lacroix. Allez. C'est encore bien joué du côté de Marco. De ce côté, il est très performant. Oui. À la montée pour nous. Continue. À la montée vers le château. Vous pensez qu'il y a un avion dans la pétanque ? Non, encore un coup. Oui. Marco est... Avec le kernel. Bien sûr. Allez. Allez. Ce doublé. Benji. Il est pas content de lui. Il est 10 mètres. fort. Perfectionniste qu'il est. Ouais. T'as fait double. Attends Marco. T'es dans le bouchon. Sublime. Ralenti. Roby. Ah Roby. Je vous avais piégé dans la journée. Je vous avais piégé dans la journée. 17. 17 parties sur 4 jours. PACA. France 3.fr. Les parties donc en replay. Les interviews bien sûr des athlètes après les rencontres, les analyses. On va lui faire ce plaisir de revivre la Marseillaise. 2020. Très très bien tiré. Michel. C'est sa première boule tirée à la cinquième main. C'est le poste bien entendu le plus compliqué. Le poste de milieu. On a toujours des boules décisives. Parfois on mène un jeu offensif et on doit gagner un point. Parfois c'est l'inverse. Par la force des choses on est obligé de pointer plusieurs fois. Il faut tirer une boule. Donc il faut pouvoir être performant tout de suite. Et là les deux milieux jouent très bien pour le moment. C'est vrai qu'on a vu très raide même si c'est habituel pour lui. Ce mouvement vraiment uniquement avec le bras. J'ai eu des petites informations. Guillaume a mal frappé. Il est mal tombé. Il a fait la reprise. Il a mis un patch quand même. Il nous l'a montré tout à l'heure. Il a mis des patchs pour chauffer un peu les lombaires. Le bas du dos, les reins. Pour avoir vu sa famille et sa compagne. Ca a été compliqué. Mais il s'est soigné. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez essaye. Oubliez ce qui s'est passé à la main précédente. Ludo. 20 secondes. Il va aller faire la reprise. Et envoyer Dylan Rocher au tir. Voilà c'est bien. Bravo Guillaume. Très très bien. Voilà c'est la différence entre un joueur lambda et un joueur de très haut niveau. Lui il a oublié. Il a évacué ce qui s'est passé. Tout à fait. Il sait qu'à la main précédente les trois points sont comme on dit vulgairement sont pour sa pomme. Voilà notre mètre c'est vraiment passé. C'est bien. Voilà. C'est parfait. Bien tiré également. Bien bien. Guillaume il a. Bien. Alors l'année dernière Guillaume vous vous souvenez on avait assisté à une finale. Ca avait très très bien tiré. Vraiment. Des deux côtés. Le terrain était quand même un petit peu plus facile à tirer. Là il faut vraiment tirer dans la bouche. Il a animé les deux derniers étés de Masters. Il a été malheureusement sevré, privé cette année du feuilleton estival. Il reste donc double tenant du titre 2018-2019. Notamment avec l'équipe de France. Encore très très bien joué. Deux fois vainqueur conceptif avec trois joueurs différents. C'est ça. Ah non ça c'est sûr. Après on en perd un ou deux. Après tu le gagnes. Il y a cinquante. Il y a cinquante de champs. Il faut tirer. Ouais c'est qu'après si tu tapes tu n'as pas marqué ça c'est sûr. Après si tu le gagnes au pire on en perd un ou deux maximum. Moi je crois Dylan. On joue la même dans les deux sens. Allez joue là pour moi. En frappant si tu fais pas de carreau. Fais ça. Allez. On peut peut-être en perdre deux mais on peut marquer. C'est pas bel Dylan. Allez joues là pour moi. Fais moi plaisir. Moi j'aurais fait tirer Dylan. Allez une petite place encore. Et jouer sur le fait que Jean-Michel Puccinelli a tiré sa première dans la main. tout simplement. Car là le Batros est quand même plus à l'aise au tir qu'à la point. Il nous a montré encore aujourd'hui. Un coup de main là. Un effet. Ah oui. En suivant Stéphane Robineau. C'était la première ou la deuxième main de leur quart de finale ce matin. C'était ce matin. C'est ça. Contre Reyn. Et oui la fratrie Reyn. Associé aux Marocains et Youssef Saïd. C'est ici. Allez. Faut pas laisser des points en route. C'est un peu long Jean-Michel. Oh bah écoutez. S'il y avait pas fait Dylan. Pas faux. Allez 5 partout Guillaume. Deux dernières boules d'un côté comme de l'autre. Qui n'ont pas été jouées à la perfection. C'est loin que l'on puisse dire. D'un côté Dylan Rocher puis Jean-Michel Puccinelli. C'est tout de même un point pris par le Salonnet. Ils égalisent. 5 partout après 5 mains. Allez nous entamons la 6ème main de cette finale. La qualité de jeu est au rendez-vous. Le suspense l'est également. On rêvait de cette finale. Les observateurs attendaient. Un peu fort. C'est le final. Bon qu'on puisse dire. Nous ne sommes pas déçus. Indécise au possible. Ah oui elle est indécise. Mais elle est sûre que je voulais voir. Très très agréable à regarder. Allez allez. Un moyen train. Et ce terrain qui se défend parfaitement face au meilleur prétenteur de la planète. Ils ont presque tous été mis en défaut. Que ce soit à la pointe. Au tir. Malgré toutes ces années d'expérience. Et oui on les a vus les meilleurs sur ce terrain. On a vu Michel Hatcha Dorian se casser les dents au tir. Alors qu'il est certainement incontestablement le meilleur tireur mondial actuel. On a vu de très très belles choses. On a vu de très très belles choses. Mikey Molinas par exemple. Mikey Molinas démarrer en tombe et s'éteindre complètement. C'est ça. Donc là aussi des garçons juste champions du monde pour Mikey. Champion du monde en titre de l'individuel. On a vu Bourriot le bosser et Durand se liquéfier malheureusement lors de la finale. Les membres de l'équipe de France féminine. Là on parle évidemment du grand prix de Richembourg. Mais par contre on a vu également de très très belles choses. C'est certain. On a vu Simon Santiago je crois que c'était au troisième, au quatrième tour faire 15 sur 20 sur ce terrain. On a vu Patrice Grigori le licencié de la boule de Bodinard à Aubagne faire comme on dit dans le jargon un canter à la point. Avec un pourcentage de réussite proche des 95%. Et on voit un Benji Renaud depuis deux jours monstrueux. Il ne faiblit jamais. Pas étonnant de retrouver effectivement cette partie à ce niveau de la compétition. Il a pris le meilleur d'ailleurs en demi-finale sur Michael Buoneto. Bravo ! Allez c'est bien ce que fait Marco. Il est au rendez-vous de cette finale. Benji Renaud neuf sur dix pour le moment. En fait c'est les spectateurs qui... J'avais pas l'impression que ça bougeait énormément là pour le coup. C'est des photographes. Pas de problème au niveau du timing. Au niveau du timer plutôt. Patrick Grignot qui l'a stoppé. Benji Renaud aura tout loisir de reprendre sa routine. Allez, restez dans la partie. C'est bien ce que vient de faire Benji Renaud. C'est monstrueux. C'est monstrueux de se reprendre comme ça, d'être gêné. C'est pas la première fois. Comme le disait Marc-Alexandre très justement, c'est vrai qu'un flash surtout de téléphone portable. On va dire que 89% des gens qui prennent des photos les font avec leurs téléphones portables. Dans le stade, on ne porte qu'à 3-4 mètres, 5 mètres grand maximum. Alors là, à vol d'oiseau, on se trouve plutôt à 10-15 mètres de l'action. Sans problème. Alors j'allais vous dire Guillaume, avant ce petit intermède, que les 7 clubs qualifiés pour la finale de la Coupe de France doivent quand même se faire un peu de soucis parce qu'il y a 4 joueurs de Fréjus là. Et Henri Lacroix n'est pas là, qui est le 5e, sorti en 8e de finale avec Simon Cortex. J'ai joué pour... Oui, j'ai vu, merci. Non mais Roby. J'ai joué là quand même, il y en a. D'accord, mais je croyais que tu l'avais gardé la main. On rappelle qu'on n'ait pas les conditions sanitaires et l'évolution qu'il y aura au mois d'octobre, mais en tout cas, à quelques encablures du Parboury, au Palais des Sports, il y aura la finale. Peut-être moins de hauteur. Le grand 8 de la finale de la Coupe de France, c'est en octobre. Allez Roby, allez, fais jouer ! Le 10-12 octobre, je crois bien. Alors on vous conseille, évidemment, si vous êtes dans la région, ou de passage à Marseille, d'aller voir ce grand spectacle. C'est le grand 8 de la finale de la Coupe de France. Essayez d'en faire 2. On l'a gagné derrière. Allez, c'est bien. On va devoir tirer. C'est le coup de Jean-Michel Puccinelli. Je ne sais pas. C'est trop monté, je pense, non ? Allez, on l'a senti. On l'a senti bien, là, Jean-Michel Puccinelli. Le champion d'Europe 2011. C'est mal joué. Qui en a perdu une en 2015 et qui a remporté sa finale de 2018. Pour l'instant, c'est 1 sur 2 pour Jean-Michel Puccinelli. Et puis de nombreux carrés aussi. On peut rajouter 2001, 2002, 2003, les 3 demi-finales. Il y avait ce plat de fond de verre. Au début des années de Lille, il était encore très jeune. Il faisait une très bonne équipe avec Guéraud et Adam. Il manquait un peu d'expérience. Il y a des parties qui étaient presque gagnées. Et je dirais que ça partait un peu en vrille. Et là, maintenant, Jean-Michel s'est canalisé. De même que Michel et Gilles, puisqu'ils ont gagné également ce Mondial La Marseillaise. Et pour des joueurs marseillais ou des bougeronnes, c'est pour eux la concentration ultime. Et puis 2018, 2019, pour Jean-Michel, ça a vraiment été du très solide. Parce que c'est 3e Masters en 2018. Notamment avec Ludo, donc Montoro. Le Trophée des villes 2019. Avec Clermont-Ferrand. Allez, laissez une boule à Montoro pour la Marseillaise. Oh là 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 ! On est rassurés, en tout cas, sur l'état de santé de Jean-Michel, qui a le regard du tueur. Ah ouais, là, ils sont tous dans leur match à fond. C'est vraiment du très, très haut niveau. Et d'ailleurs, ces joueurs ont tous été ou sont internationaux français. Voilà, là, vous avez devant vous 6 des 25 meilleurs joueurs, 30 meilleurs joueurs mondiaux. Oh là, oh là, oh là ! Hop, 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 hop ! Il n'y arrive pas, Dylan, à la pointe. Ah non ? Oui. Ah, Ludo, je ne sens pas à terre les boules. Oh là là. Le gars, il sait bien aussi. Deux fois, un point comme ça, c'est grave. Ah bon, Ludo ! Force un coup, là. Donne-le pour moi, la vague que je n'ai pas mis. Allez. Du coup, je vais jouer là. Vraie belle opportunité. Mais c'est là par Dylan Rocher. Une nouvelle, ça fait deux fois. Tellement inhabituel. Ah, juste passer la boule, il y est. Allez, Ludo ! Pour ce joueur. Je vais essayer de le mettre. Et il lui donne un taureau qui a la possibilité d'atteindre la mi-partie, de faire atteindre la mi-partie à son équipe. Voilà. Au moins un minimum. Bah déjà moi, déjà. Si je gagne deux fois moi, déjà. Allez. Ça va ? Ça fait deux liens, je crois. Vous la voyez, celle-ci ? Jean-Michel a dit deux. Il a dit ça va, pardon. Pas la mienne qui va gêner, de toute façon. Ouais, je pense, ouais. Je pense que ça va se mesurer, non ? Est-ce qu'on fait mesurer du côté des oranges ? Donc on peut être agacé encore plus. Un peu. Dylan Rocher. Allez, c'est confirmé par Marco Fouilleau. 7'5 donc pour l'équipe de Jean-Michel Buccinelli. On retrouve tout de suite en compagnie de Fred Soulier Martine Bassal, la présidente du conseil général des Bouches-du-Rhône. Oui, Madame Bassal, présidente du département des Bouches-du-Rhône et également de la métropole ex-Marseille-Provence. Madame Bassal, que représente la pétanque pour vous, sachant que la pétanque est née dans le département des Bouches-du-Rhône ? Tout à fait. Elle est née ici, dans le département des Bouches-du-Rhône, pas très loin de chez nous. Et effectivement, pour moi, ce sont des moments de convivialité. Ce sont des moments de partage. Et puis, aujourd'hui, c'est une attractivité de notre territoire avec ce merveilleux concours qui se tient depuis de nombreuses années. On va bientôt rentrer dans la 60e édition l'année prochaine. Alors, cette année, c'était un peu compliqué, un peu difficile. Donc, il faut rendre hommage aux organisateurs, également à tous les bénévoles qui ont fait que cette compétition s'est bien passée et a toujours attiré autant de monde. Et je pense qu'il va peut-être falloir agrandir le stade l'année prochaine. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à vous, en tout cas. Pourquoi pas agrandir encore cette enceinte ? Alors, il faudra peut-être retrouver l'esplanade du Musen. Pour cela, parce que là, le parc Beauvais est évidemment magnifique et on est peut-être un petit peu coincé entre la fontaine et les arbres. Tout est possible. Les tribunes, on peut les agrandir, surtout en face de nous, puisqu'on pourrait faire un mur beaucoup plus haut avec un virage exceptionnel. Mais moi, ce que j'ai apprécié dans ce Mondial de la Marseillaise, c'est ce carré d'honneur dès les premiers jours. Et on a assisté à une finale femme dimanche avec des tribunes presque pleines. Alors que les autres années, ça avait lieu le jeudi, en fin de matinée. Après les demi-finales masculines, voilà. Fais ça, marquons le terrain. Mais là, je vois la pente maintenant, regarde. S'ils n'ont pas vu la pente là, ça fait quand même cinq parties. Tu l'avais vu la pente là ? Moi, je ne l'ai pas vue. C'est pas incroyable. Parce que si je vois la pente là, je ne joue pas là. La pente, elle n'a pas changé depuis dimanche. C'était changé par contre le dimanche et les autres jours de la semaine. C'est que dimanche, le terrain était un peu collant. Et ça a accroché un peu plus. Puisque le samedi, il est tombé des plus diluviennes sur Marseille. La région, il est encore bas. Il est encore bas. Oh là là. Oh là là. On retrouve les deux doubles qui n'ont pas été jouées lors de la première mène. Oh là là. Quel bronca. Oui. Déçu. Déçu très certainement le public. Mais le plus déçu, c'est bien Marco Fouillot. Je ne dis rien. Je suis calme. Je ne dis rien. Je suis calme. Totalement incompris. Il n'avait pas compris. Est-ce que c'est une connerie de tirer ? Roby, Dylan, viens voir. Je ne vais tirer pas Marco. Ils sont imperdables les points. Non mais je te dis pourquoi. Je sais qu'ils sont imperdables. Mais la boule, elle est là. En tirant, tu peux croiser dans le bouchon et tout. Tu peux tout faire. C'est des miracles là. Non mais je m'en fous. C'est plus le jeu tiré. Roby, de pointer, tu espères quoi ? De le gagner déjà. Il ne manque pas de boule. C'est pas grave mais s'il le gagne quand même, c'est bien. En tirant, c'est là. Elle est devant le but. Ça peut croiser. Elle n'est pas devant le but là Marco. Laisse moi pointer la mienne. On avisera après. C'est là Guillaume. Il peut se faire la différence dans le manque de cohésion de cette équipe. Ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Par contre, dans les moments durs. Allez. La stratégie de Marco, c'était de tirer parce que Benji Rono, de toute façon, ne manque pas de boule. Il reste bien à droite. Stéphane Robineau, il montre le chemin. Et là, Benji Rono, il a la possibilité d'appuyer peut-être encore sur la tête de ses adversaires. Celle-là, elle est très importante. Il faut les empêcher de respirer. S'il vient à maintenir le cadre. Voilà. Et s'il venait à cadrer sur cette boule, ça mettrait total doute dans la tête de ses adversaires. Il devient chaud là. Il serait bien que le speaker intervienne un petit peu. Voilà. Allez Ben, va doucement. Alors après, c'est bien inquiet de l'ambiance. Mais quand le joueur est dans le rond, il faut faire silence total. Allez Ben, pouce. Il a frappé contre à une des deux boules de Marco Foyo. Ce qui revient à dire, Guillaume, que le point, voilà, regardez, on va le voir sur le ralenti. Frappé. Sa boule part en équerre. Voilà. Il en fait deux. Alors, il n'a qu'un point et il est en troisième position. Attention à l'homme, Ben. Bon, allez, reviens. Allez, faire la reprise pour Stéphane Robineau. Oh là 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 là. C'est bien vu. Oh là 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 là. On les a à faire ce corse. Ah, il ne manque rien. Encore un petit peu plus. Stéphane Robineau qui est en train de bouillir. On ne tire jamais. De s'agacer. Moi je veux dire un truc. Moi je n'ai rien à dire, j'ai mal joué. Mais je pense qu'on ne fait pas le jeu de boules. Il faut tirer. Vous avez quatre boules de tir vous. Le bouchon il est dans le coup, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. C'est pas grave si je le perds. Mais si tu perds comme ça on peut tirer. On va tirer au bouchon, Marco. Ah non, moi je tuera la boule. On est cinq à sept. On va en prendre trois. On va en prendre deux. La sept tirs au bouchon, Marco. Faut-moi plaisir. On ne sait jamais. Faut-moi plaisir. Allez, fils. Regarde, ils ont à l'heure qui est là. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Allez, fils. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord en tout cas les deux jeunes de cette équipe. Et là. C'est pareil. C'est pareil. Il faut qu'il fasse trois quarts en cours. Mais on a une illustration là. Mais moi non. Mais si tu perds, c'est qu'ils ont vraiment bien tiré. Mais il va taper au bouchon. Il va taper le bouchon. Oui. Oui, on en a parlé depuis dimanche Guillaume. C'était ma seule équipe. Ça sera automatiquement boule annulée. Oui, mais voilà. Carton adressé par monsieur Patrick Guillaume. Pour cette minute dépassée. Attention, c'est un carton collectif. Donc peu importe. Derrière qui prend le carton aura une boule annulée. Il repart avec une minute complète. Dylan Rocher, il a tout loisir de se positionner et d'aller chercher ce bouchon. Allez. On imagine la réaction de la foule s'il y parvient. Non, il n'est pas droit. Non, il n'est pas droit. Il n'est pas droit. C'est dommage. Regardez ce qu'il se passe. C'est pas déjoué. Dans ce plan-là, on voit très, très bien le point. C'est difficile, Roby. On aurait tiré deux fois boules. On en perd deux ou trois. Mais Roby, on peut parler. Il n'y a pas le feu. Et on est d'accord avec Dylan ? Il ne parle pas ? Sur ce plan, on voit très bien le point. Bien entendu, Ludovic Montoro. Les deux boules que vous voyez les plus loin appartiennent. Il faut tirer la boule. Mais non. Enfin, mais vous savez pas mener le jeu. Tire la boule. En frappant, ils ont sept. Regarde, ils font deux palettes. Il y a perdu. Tire la boule, il ne peut même pas perdre. Et alors, ils ont quatre boules. Ils ne sont pas capables de le faire à la boule. Allez, Dylan, fais-moi plaisir. Dylan, il ne sait plus quoi faire. Exactement. Il est un peu perdu. Il y a deux sons de cloche. Allez, Dylan. Il faut frapper déjà. Enlever la gagne. Voilà. En plus, il est resté. Superbe. Mais je ne suis pas sûr que ça arrange les affaires au sein de cette partie. Par contre, là, le clip de Jean-Michel Puccini, il y a quatre boules. Ses adversaires ont trois points par terre. Je pense que Benji Renaud va tirer sur le carreau de Dylan. Si d'aventure il venait à cadrer, Jean-Michel Puccini continuerait à tirer. Si c'était simplement une frappe, les joueurs au poulo vert essaieraient de pointer pour en faire trois. Ah oui. C'est exceptionnel. Ça fait deux. Non, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Et là, on va manquer de superlatifs pour qualifier le jeu développé par Benji Renaud. Sur ce terrain bien compliqué. Il a fait carreau. Il faut en mettre deux sur trois maintenant. Il a gagné Valréas. Il a gagné Montpellier quand même. On s'y sait à Pétanque. Là, la Marseillaise. On est quand même... C'est pareil. Quand je l'ai gagné, c'était pas méchant. Si on gagne quatre fois, c'était pas méchant. C'est pas un titre. Mais c'est un titre honorisif. C'est une MVP des Masters de Pétanque. Et quand on sait le niveau de cette compétition, puisque là, il y a sur huit équipes les meilleurs joueurs du monde. Très très bien joué. Allez, deux. Deux par terre. Allez, Jean-Michel Psyl. Il faut qu'il en mette un impérativement. Deux, ça serait le bonus. L'important, c'est la même question qu'un rouge. J'attends. Parce qu'il est bon celui-là. Pour l'instant, il y en a bien deux par terre. C'est ça. Allez, Jean-Michel. Allez, un petit peu de place. Essaye. Allez, joue bien ta première. Celle-là est très très bien jouée. Il n'a pas pris de reste. Attention de ne pas entrer dans la boule. Ah oui, il est comme ça. Allez, Jean-Michel. Encore un petit peu. C'est comme ça, voilà. Allez, ce quatrième point qui ferait tellement mal à l'adversaire. Oh oui, elle est importante, celle-là. Oh oui. Oh là, bien joué. Ouais, superbe. Superbe. Regardez les deux bouts joués là par Jean-Michel Puccinelli. Et l'équipe éponyme qui monte donc à 11-5 en faveur de Jean-Michel Puccinelli. Ludo monte taureau et Benji Renaud. 11 à 7. Et Foyon, Rochelle Romino. C'est un peu de place. À l'entable de la huitième mène. Marco Foyon, Stéphane Robino, Dylan Rocher sont dans les cordes. Sonnés. La communication semble un petit peu compliquée aussi à ce moment-ci. C'est particulier entre les trois hommes. Ça part de là. Ça part de là. D'un côté. Ça part pas de là. Ouais, on fait une belle mène. Pareil. Un joueur ensemble, Dylan Rocher, Stéphane Robino. De l'autre Marco Foyon. Allez, on va poser le but à la main du côté de Stéphane Robino. Est-ce qu'on peut inventer quelque chose à ce moment de la partie quand on est poussulé de la sorte du côté de Stéphane Robino ? C'est nous qui allons tirer. Non ? Mets-toi un mètre du bouchon là. De la ligne de perte peut-être. Allez, tirez-moi. Allez, voilà. Allez, on a tourné. C'est ça, Robino prend le tir. Il va prendre le tir. Cadeau. Heureusement, il faut le vérifier. Allez, il faut y aller. Ah, on va vérifier. Oui, oui, on va vérifier les 6 mètres. Je serai limite basse, c'est ça ? Oui. Je pense parce qu'il y a largement plus d'un mètre avec la ligne de perte. Exactement. Donc il faut qu'il soit entre 6 et 10 mètres. 6 mètres 0-3. Allez, 6 mètres 0-3. 6 mètres 0-3. Allez. Que se passerait-il, Marion, justement, si l'athlète le pose en deçà de 6 mètres ? Eh bien, il le repose. D'accord. C'est un peu bizarre comme règlement, mais il le repose. D'accord. Il n'y a pas de sanction ? Je veux dire, pas de problème si jamais on vient tout au-delà de 10 mètres, évidemment. Je m'entends. Ou à moins d'un mètre d'une ligne de perte. Allez, on essaye. Allez, un mouchon. Allez. Il faut embouchonner. On mène 11 à 5. On a le temps de voir venir. Même si, en face, il y a une grosse, grosse force de frappe. C'est tellement court. C'est tellement court. C'est tellement court. Allez. On n'oublie pas, Guillaume, parce que ça peut avoir son importance que l'équipe de Marco Foyo a un carton jaune collectif. C'est ce qui veut dire qu'il faut. Il ne faut plus qu'ils dépassent le temps. Autrement, ils auraient une boule à niveau. Pour qu'ils fassent une faute. N'importe quelle faute que ce soit, d'ailleurs. Il s'est frappé. Allez. Et ça reste dans le cadre au niveau de la boule de Stéphane Robino. Le mieux. C'est le mieux. Sinon, c'est un pôle orange qui se serait présenté. C'est le mieux qu'il pouvait leur arriver, ça. On peut venir derrière. Stéphane a cadré. On a besoin, évidemment, de Marco Foyo sur ses dernières sorties télévisées. Des grandes compétitions étaient tout à fait capables de se sortir de situations inextricables. Et là, j'ai le souvenir de quelques festivals avec l'ami Christian Fasino. C'était de Beauvais. Oui, mais c'était lui le leader. Le dernier, mais oui, bien sûr. Voilà. Alors que là, il a le binôme inséparable en face de lui. Enfin, avec lui. Mais sur les discussions, ils ne sont pas toujours d'accord. Allez, très bien. Bouchon, évidemment, naturellement en danger. Qui a voltigé. Jean-Michel Petit est allé le chercher entre tous. Tout le fond de cadre. On en reste là. 11-5 pour Jean-Michel. Et voilà. Ludo. Il bénéficie. Quelle partie. Regarde. Il en tient. On cherche de la distance du côté de Jean-Michel Petitili. Et on était, allez, quasiment à 15 mètres. Quasiment la longueur totale du cadre. On l'a donc repositionné très court. Du côté des Polo Orange. Et Stéphane Romino devrait venir essayer de martyriser les boules d'un point de Ludo Montoro. Pour la mède précédente. Alors là, quand... Vous voyez le positionnement du cercle, on les voit bien. Ça fait une diagonale en fait, Guillaume. Moi, si j'étais à la place de Ludo Montoro, je jouerai 40 centimètres à droite du but. Voilà. Pour qu'il y ait le moins d'angle possible pour Stéphane Romino. Voilà. Ah, c'est très bien. Alors... Plutôt plein de vue, hein. Non, mais c'est parfait. Mais c'est pas facile d'embouchonner. Allez, continuez là. Voilà. Allez. En tout cas... L'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur pointeur du moment, hein. Ludo Montoro. Qui a repris la saison à Bastia. Avec un quart de finale sur l'international Pierrot Lamperti. Oh, le bouchon. Il de chance. Oh, le bouchon. C'était parce qu'il était venu attraper. Et c'est bien ce qu'il prend au passage. Grand sourire entre Ludo Montoro, partenaire de club, et Stéphane Robino. Allez, score inchangé. On en reste un à 11.5. On revoit ce tir tout juste sauté. Cette boule veut chercher. Il ne va pas être bon encore. Stéphane Robino. Hop là. Et c'est le bouchon qui en fait des frais. Elle avait bougé, hein. Ouais, ouais, ouais. Allez, troisième fois consécutive que Jean-Michel Cinelli n'en voit pas bien le but. On n'a qu'un jeu droit. Ouais, un jeu droit. Là, là. Dans le trou, là. Là, dans le trou, là. Dans le trou, là. Dans le trou, là. Voilà. Ça va, il n'y a pas rien fait. Ça a détendu en tout cas. Je ne pense pas qu'on ait tout sourire. Jusqu'à présent, c'était pas de Robino. Voilà. Là, avec son compère Guilla de Rocher. Il a esquissé. Il a remarqué. C'est deux heures qu'on est à cinq. Un petit rictus. Ça fait deux heures qu'on est à cinq. On est à cinq ? Ah oui. Cinq ans. Pareil, hein. Alors, deux heures. V'exagérant. Il y a un petit peu plus d'une heure de partie dans cette finale. Ah oui. C'est le 40. Ah oui. C'est le 40. Ah oui. Ça fait cinq mains qu'ils n'ont plus marqué. En tout cas, les verts. Même si les deux dernières ont été annulées. Les oranges, pardon. Allez. 4-4. Elle est bonne. La boule de Ludovic Montoro. Allez. C'est pas grave. Il reste encore cinq roues. Allez. Bah écoute. Ah. C'est bien monté encore. Allez. Pour l'instant. C'est petit détail. Je ne parle pas. En faveur. En faveur. Ah, essaye d'embouchonner, Marco. C'est fan de Robino. Il fait longtemps qu'il y a un petit détail. En fait, tu n'as pas fait un bouchon, Marco. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait un bouchon. Certainement. Ah, il fait deux, mais il était de travers. Ah, Marco. Fais-le là, quand même. Allez. Essayez d'embouchonner. C'est pas ce petit coup-là. C'est aussi en face, l'efficacité de Benji Renaud. Les stats qui sont tout simplement exceptionnels. C'est un principe encore une fois. Tout va se communiquant, la pétanque. Ah, tranquille. Et la qualité de jeu produite ce soir par Benji Renaud. Mécaniquement, met la pression quand même sur les adversaires. Et les empêche de scorer. Allez, 12 sur 13. Mais ça fait trois mains qu'il n'a pas joué. Il y a eu contre derrière. Voilà, il a été bien inspiré de cadrer la boule de Ludovic. Montereau, qui était en centre de cadre, est sorti. Il fait toujours cette petite flexion là. D'où aussi le fait que ça parte très bas. Il fléchit et en pousse la boule par au niveau du genou. Justement, il n'a pas manqué. Allez, il faut y aller au bout. On part au but. On part au but, Guillaume. Oh là là, oui. On part au but. C'est beaucoup moins aérien par exemple qu'un Dylan Rocher. La boule sort de beaucoup plus haut. Comme un entraînement, c'est pas loin. Allez, Stéphane Robineau. Ils ont trois boules pour le noyer. Une Stéphane et deux Dylan. Allez, c'est noyé. Plein bois. Allez, plein bois, ouais. Sans coups faire rire. Stéphane Robineau. Et quand on voit, Guillaume, ce qu'est en train de réaliser Stéphane Robineau, je ne comprends pas comment certains peuvent dire sur les réseaux sociaux qui n'a pas sa place avec Dylan Rocher et Henri Lacroix. Il est totalement monstrueux. Et pour moi, Stéphane Robineau fait partie des cinq, six joueurs français qui peuvent jouer à tous les postes. Voilà, au très haut niveau. Parce que se demander des sélections plutôt nationales, des sélections en équipe de France. Ah oui, tout à fait. Mais Stéphane Robineau, pour un éventuel championnat du monde, est le joueur parfait, je dirais vulgairement, pour faire le quatrième. Oui, c'est-à-dire de compléments, mais absolument pas en étant péjoratif. De compléments, justement, sur chaque poste, en fait. Exactement. Pour supplé. Tout à fait. Voilà, il peut être titulaire, mais il peut supplé n'importe quel poste. Si d'aventure, pour les raisons du collectif, il était remplacant. Moi, j'aurais tiré. Mais enfin, on n'en fait pas en raveur. Sans en parler, mais peut-être. Ce qui a pu être, peut-être, par exemple, Philippe Quintet, du côté de Débien, sur la dernière grande échéance internationale. Voilà, ou comme l'avait été Bruno Le Boursico, avec cette équipe monstrueuse qui avait conquis le titre à Marseille en 2012, qu'on pouvait qualifier d'intouchable, Lacroix. C'est chaud. Et bien entendu, le premier titre de champion du monde de Dylan Rocher. Allez, regardez ses stats. Allez Stéphane, il faut continuer. C'est pas grave. C'est pas grave, il y en a encore cinq à venir. Pas monté, forcé. Après, vous savez, Guillaume, ils n'ont pas toutes les jouées. C'est normal qu'il y ait un petit peu de déchets à un moment donné. C'est très bien. Oui, mais suivant la physionomie de ces dernières mains, on a des craintes, quelque part, aussi, pour Stéphane Robineau, parce qu'on a presque l'impression qu'on repose quelque part sur ses épaules. C'est lui qui est lié à contribution. C'est lui qui joue. Allez, papa. C'est nul. Allez, fais de la place. Allez, attention. 30 secondes. Fais moins un peu de place. Oui, certes, mais bon, on regarde avec un petit peu plus d'inquiétude. le timer. Ils sont avertis, les trois hommes. Allez, ils frappaient, cadrés. Il faut garder uniquement une boule de retard. Oh, hop, 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 hop. Allez, on a retourné au but. Ouais. Là, par contre. Ça mérite mieux. Ça mérite mieux. Ça mérite un peu mieux. Ça mérite un peu mieux. Pareil qu'à la main précédente. Ils ont trois boules pour le noyer. Deux, Dylan. Et une, Marco. Allez, le public ne veut pas que ça se termine. Et nous non plus. Et nous non plus. C'est pas dur, je suis arrivé. Allez, on veut du spectacle. Sur cette finale de la 59e édition du Mondial. Allez, c'est pas dur. Alors qu'on avait trouvé un Michael Bonetto ce matin un peu émoussé. Dylan nous semble aussi un petit peu fatigué. Allez. Mais il peut se réveiller à tout moment. Ah, il est loin. Il est loin. Il est loin. Il est loin. Allez. Ce sont des garçons. Vous parliez de Michael Bonetto qui ont été mis en contribution avec les équipes de France le vendredi et le samedi qui ont précédé le début de la Marseillaise dimanche dernier. Qu'est-ce que ça doit battre du côté de Puccinelli. Oh oui. Gagner le Mondial à Marseillaise. C'est une chose. Mais battre cette Dream Team en finale serait vraiment quelque chose d'exceptionnel pour Jean-Michel, Ludovic et Benji. Allez. Allez. Ça va donner de la voix. Le public qui fait son œuvre. Allez. Allez. Marco Foyot. Il faut tirer au but pour le noyer. Allez. Est-ce qu'il va tirer ? C'est un roue de rafle. Montre-nous. Faut que je me rappelle. Allez. Allez. Marco. Marco. Attention. Il va tirer au fer, je pense. Plein de bois. C'est moi qui m'a le tiré. Si je fais ça la peine. Allez. C'est pas précis. Bien pointé là. Il est en deux mains. 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 On peut le taper. Allez. Boule de match. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Aïe. Les visages se sont détendus. Regardez. Jean-Michel Puccinelli. Ludovic. Montereau. Et Benji Renaud. Allez. Une dernière. Dernière à point. Pour Marco Foyo. Mais maintenant. Ceux qui ont. L'issue. Incroyable. De cette finale dans les mains. Ce sont les. Les polo verts. Benji Renaud. Qui aura été. En tout cas. Pour l'instant. Ça c'est une certitude. L'homme de cette finale. Il se rencontre. Hop là. Là. Il laisse transparaître. Quand même. Ce supplément de. De pression. Regardez. Ce visage. Oh. Il en dit long. Il en dit long. Il essaye évidemment de masquer. Il y a les petits. Il essaye de se détendre un petit peu les jambes. C'est normal. C'est normal. C'est certainement. La plus belle victoire. Qui se dessine. Dans la carrière de ce garçon. Alors on a perdu double point. Oh. Ce serait tellement. Tellement mérité. Allez frappé. Gagné. Pour Benji Renaud. Allez frappé. Gagné. Ils en ont 4 pour. Pour gagner. Ouah c'est frappé. C'est frappé. C'est gagné. Magnifique. Il s'impose. Il s'impose. La deuxième victoire. Pour Jean-Michel Puccinelli. La première. Pour Benji Renaud. Et lui. Oh. Que les larves. On risque de monter. Le seigneur. Marco Foyot. Qui était à la recherche. D'une 7ème étoile. Et qui doit s'incliner. Qui devra patienter. Encore. Pour égaler. Le Grand Pisabia. Ils sont tombés sur un os. Marion. Et cet os. Il s'appelle Benji Renaud ce soir. Benji Renaud. Benji Renaud a été monumental. Bien épaulé. Par ses deux compères. Jean-Michel Puccinelli. Et Ludovic Montereau. Jean-Michel Puccinelli. Qui va inscrire son nom. Pour la deuxième fois. Au palmarès du Mondial. La Marseillaise. À Bétang. En tout cas. On a assisté à un magnifique. Début de finale. Il y a eu deux fautes techniques. Du côté. Des oranges. Et puis. Sur le domaine. Où il y a manqué de cohésion. Je vous le disais. Depuis dimanche Guillaume. Cette équipe. Est très très forte. Mais c'est dans la diversité. Que l'on verra. Si elle tient le chapeau. Allez. On va retrouver. Les vainqueurs. Tout sourire. A n'en pas douter. Au micro. De Fred Soulier. Sur ce carré d'honneur. Chapeau messieurs. Oui. Chapeau. 2018. 2020. Jean-Michel. Quel exploit. Quel exploit. Vous avez réussi. Ce soir. Ça. Il faut le dire. Ils n'ont pas été à la hauteur. Peut-être. Vos adversaires. Et vous. Vous avez réussi. Quasiment tout. Nous. On a maintenu notre jeu. Tout le long de la partie. A 7 à 5. Se lancer au bouchon. Pour moi. Qu'ils n'auraient peut-être pas du tirer. Bon. C'est comme ça. Après. On a bien joué. Pour l'emporter. Je suis content pour mes deux joueurs. Moi j'avais gagné. Je suis très content pour eux. Qu'ils n'avaient jamais gagné. C'est le top. Alors justement. À côté de moi. Ludovic. Ludovic. Tout sourire. Impérial. J'ai envie de dire. Ça s'est bien passé. On est tombé contre des collègues. En plus. On a fait gros jeu. Benji nous a bien mené la marque devant. Et nous on a fait beaucoup avec Jean-Mi. Franchement super content. Et un petit clin d'oeil à Guillaume. Qui nous a donné des bananes pour nous ressourcer un petit peu. Et puis il y en a un. C'est Benji Renault. Benji. Impérial. Et impassible. Un taux de réussite. Fabuleux. Et à peine un petit sourire. Voilà. On a l'impression que la victoire n'est pas encore digérée. Si on peut dire. Je suis content d'avoir gagné. Mais bon après. Voilà. On a fait une belle partie. C'est des amis en face. On a pris du plaisir avant tout. Et puis donc. Ça s'est bien. Ça s'est bien déroulé. Et puis donc. On s'est bien régalé quoi. Et merci à notre sponsor. Voilà. Et heureux d'avoir gagné cette Marseillaise. Voilà. Vous pouvez sourire. Vous pouvez vous embrasser. Merci à notre sponsor. Radio Construction. Mais au but. Voilà. On remercie évidemment. Bravo pour le jeu. Ce que vous avez offert aux téléspectateurs. Bravo pour le sport. Merci messieurs. 2020. C'est inscrit. C'est gravé dans l'histoire maintenant. Pour cette équipe. Puccinelli. Montoro. Renaud. On est tout de même. Des sourires sur la fin d'interview. Benji Renaud. Il était encore stoïque jusqu'à la fin. Ça y est. Il va y avoir quand même la digestion. de ce qui, finalement, représente quand même la plus belle victoire de sa carrière. Oui, il n'a pas encore réalisé, Guillaume, mais il va réaliser dans quelques minutes. En tout cas, ils ont tout passé. Ils ont remercié tous les sponsors. C'est normal. Mais ils ont été monstrueux. On a vu les stats pendant les interviews de Fred. Ils ont oscillé à hauteur de 85-90% tous les trois. C'est vraiment monstrueux. En tout cas, on s'est régalé. On a assisté à une finale monumentale de la part de ce trio. Notamment sur le démarrage, Boudizier. Et ils ont tout de suite, tout de suite pris à la gorge les polos oranges. Est-ce que, justement, Marco Foyot, Dylan Rocher, Stéphane Robineau nous feront l'amitié de quelques mots au micro de Fred Soulier ? C'est le cas du grand Marco. Voilà, seigneur dans la victoire comme dans la défaite. Oui, c'est vrai. Marco est un grand seigneur, évidemment. Les larmes sont au bord des yeux. Je le vois, Marco. Vous aviez envie. Elle était tellement à votre portée de main, cette septième. Mais non, elle se refuse encore, cette septième victoire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le score s'est bloqué à cinq points. À cinq points, on a patiné au départ. Et après, sur la main de 5-5, on est bien. On est bien parce qu'on a la boule d'avance. Et encore une fois, on a mal pointé. Et on a trouvé le moyen de perdre deux points. Et quand on y réfléchit, on a perdu dix points, deux mains de 4 et une main de 2, simplement pas sur leur tir, parce qu'on a très très mal pointé. C'est incroyable. C'est la première partie qu'on fait depuis dimanche, c'est le quatrième jour. On a raté cette finale. Et moi, j'ai perdu, des fois, j'ai perdu deux fois ce point double aussi, là-haut. Ça fait râler, quoi. On n'a pas, voilà. Est-ce que c'était un problème de cohésion d'équipe, d'entente ? Pourtant, le terrain, vous le connaissez maintenant. Vous avez dit, mais il y a un petit dévers. Mais pourtant, vous le connaissez au bout de quelques jours. Oui, on le connaît, oui. Mais c'est toujours une partie différente. Et là, bon, il fait nuit, tout. Il y a beaucoup de choses. Et puis, quelque part, c'est pas mal. Parce que Roby n'a jamais perdu une finale. Foyot n'a jamais perdu une finale. Et Dylan n'a jamais perdu une finale. Ça fait que là, tous les trois, on a perdu. On a tous perdu. Mais c'est beau. Et c'est dit quand même avec le sourire, avec Sportivité. Non, ça me fait chier quand même. Parce que, bon, tu sais que c'est important de gagner une septième. Tu rentres dans la légende et tout. Et puis, je voulais faire plaisir pour plein de choses. Ma famille. Là, j'ai mon fils qui est venu avec ma petite fille. Il m'a fait la surprise. Voilà, quoi. C'est plein de choses. On passe à côté de certaines choses. Mais il faut se dire qu'après tout, c'est une partie de pétanque. Et surtout, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, et devant cette putain de pandémie, quoi, je veux rester longtemps en vie pour voir mes petits-enfants vivre. Voilà, ça, c'est le plus important. Merci, Marco. Merci pour votre amabilité. Malgré tout, la sportivité, c'est aussi savoir reconnaître sa défaite. Ils ont le mieux joué en tout. Dans le sourire. Merci beaucoup. L'analyse, en tout cas, pleine de lucidité, déjà, d'un Marco Foyo qui, évidemment, et c'est tout à son honneur, qui prend sa part de responsabilité. Ce n'est pas parti fort pour lui à la pointe. Il avait déjà été en difficulté. Vous me contredisez, si jamais je me trompe, Marion, mais à la pointe, il s'était déjà quelque peu perdu sur ce carré d'honneur. Oui, il s'était un petit peu perdu. Il avait eu un départ poussif, on l'avait vu dimanche. En tout cas, il relativise. C'est très, très bien. Il reconnaît que ses adversaires ont été meilleurs. Voilà. Il n'y a rien à dire. Mais en tout cas, l'homme du match, l'homme de ce mondial, la Marseillaise, restera incontestablement Benji Renaud. Allez, les perdants, tout de même, qui nous font l'amitié de quelques mots au micro de Fred Soulier, après Marco Foyo, c'est Dylan Rocher qui était à la recherche, lui aussi, d'une nouvelle étoile. L'Albatros, ce soir, n'a pas véritablement déployé ses ailes, malheureusement pour lui. Oui, ça a été un duel de tireurs avec Benji Renaud, mais en même temps, vous avez dû pointer. Vous n'étiez pas à l'aise pour pointer. Peut-être un petit peu de fatigue aussi au bout de cette semaine, le déplacement, venir, beaucoup de voitures. C'est ça, peut-être, Dylan, qui a compté pour vous ? Non, il n'y a pas d'excuses. Voilà, on avait pris une grosse semaine d'entrée. On a réussi à revenir au score à 4 à 3. Et puis, voilà, il ne suffisait pas de grand-chose, de deux petites boules au point où on avait l'avantage. Et après, on n'en a pas su en profiter, on n'a pas su leur mettre la pression sur ce coup-là. Et après, ils ont pris le large. Bon, il n'y a rien à dire. Ils ont mieux joué que nous. Benji Renaud n'a pas manqué de boules. Puccinelli au tir derrière, pareil. Et Ludo a très bien pointé. Donc, voilà, il n'y a rien à dire. Ils ont mieux joué. Je pense qu'on a perdu la partie au point. Voilà, sur deux, trois petites boules au point, on aurait pu leur mettre la pression. On n'a pas réussi. C'est dommage, évidemment. On vous retrouvera, bien sûr, on l'espère, dans d'autres très grandes parties l'année prochaine. Bravo toujours pour la sportivité. Dylan, avec Roby, qui répond à d'autres collègues derrière, avec Marco Foyot. C'est la première fois que vous jouez tous les trois ensemble aussi. C'était pas si simple. Oui, c'est vrai que Marco a sa façon de mener le jeu. Roby aussi. Ce n'est pas toujours facile. Moi, je suis au milieu des deux. Je t'en perds. Mais bon, écoutez, on a pris du plaisir. Vraiment, on a passé une très belle Marseillaise. Bon, on a chuté sur la dernière match. C'est dommage parce qu'on est des compétiteurs. On veut toujours gagner. Mais bon, on reviendra l'année prochaine. Ce n'est pas bien grave. On espère bien. Merci beaucoup. En tout cas, toujours le sourire, la sportivité. C'est important. On a passé une excellente Marseillaise 2020 avec vous tous, avec Marion, avec Guillaume, avec le quart vidéo de France 3 Marseille et Rémi Dupont et ses caméras et l'ensemble des équipes, on s'est régalé, les amis. Oui, on s'est régalé. Ça, c'est une certitude tout au long de ces quatre jours de compétition. Effectivement, Dylan Rocher qui était un petit peu le tampon. C'est ce que l'on a compris en filigrane entre Robyneau et Marco Foyot. Il était un petit peu entre les deux. Oui, il était entre le marteau et l'enclume, comme on dit. Le marco et le Robyneau. Et le Robyneau. Voilà. Après, c'est une grosse équipe sur le papier. Vous savez que dans tous les sports, ce n'est pas parce qu'on empile des individualités qu'on va jusqu'au bout. On le voit dans d'autres sports collectifs. La pétanque est un sport individuel parce que chacun joue ses deux propres boules. Mais c'est un sport collectif également. Et il leur manquait un petit peu de cohésion. Allez, un autre sport collectif, c'est celui aussi de vous avoir proposé durant quatre jours cette compétition. Un grand merci, mon cher Marion, pour la doublette que l'on a formée encore cette année. Un grand merci également à Rémy Dupont et toutes les équipes réunies, évidemment, à la réalisation de ces quatre jours. Un grand merci, Fred, bien sûr, sur le bord de terrain. On est ravis, en tout cas, de vous avoir proposé, malgré les conditions sanitaires, cette Barseillaise. Encore un grand bravo à Pierre Guille, à toutes ses équipes. On vous dit de faire bien attention, encore et toujours. Et on vous donne rendez-vous, dans le moins d'un an, on espère, début juillet 2021, pour les 60 ans de cette compétition. Bonne soirée à toutes et à tous. Et vive la pétanque. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501